Sur Internet, nous tombons sur un dernier problème auquel sont confrontés de nombreux handicapés. Avec cette vidéo intitulée « Le prix de l'amour ». C'est l'histoire d'Handy, une jeune femme de 30 ans, vivant à Paris. Andy est atteinte d'une maladie dégénérative. Ainsi, depuis ses 20 ans, elle a le droit à l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Lors d'une soirée, elle fit même la rencontre de Paul. Qui ne tarda pas à tomber sous le charme de la pétillante Andy ? Cette vidéo est diffusée sur une mystérieuse page Facebook. AAH Investigation. L'homme qui a créé cette page habite Grenoble. Kevin Polisano a 30 ans. Cet ingénieur informatique est devenu tétraplégique à la suite d'un accident. En quelques mois d'enquête, Kevin découvre que le montant de l'AAH diffère en fonction de la situation familiale. En couple ou célibataire. Il l'explique dans une vidéo d'animation. L'histoire d'Handy, une jeune handicapée qui tombe amoureuse. Son film sera vu plus de 100 000 fois. Ils filent le parfait amour et décidèrent de sauter le pas en s'installant ensemble. Les deux amoureux touchaient enfin leur but et étaient excités à l'idée de vivre cette nouvelle aventure. Mais à peine emménagé, Andy allait vite déchanter. Car elle s'aperçut que la CAF ne lui versait plus l'AAH. Ne comprenant pas ce qu'il se passait, elle prit alors rendez-vous avec un conseiller qui lui expliquait que cette suppression d'allocations était liée à ce que Paul gagnait. La raison est la suivante. Contrairement à la situation précédente, où Andy vivait seul et son AAH était établi en fonction de ses revenus, la loi dispose qu'à partir du moment où elle se déclare en couple, le montant de son AAH dépendra non seulement de ses propres revenus, mais aussi de ceux de son conjoint. Voici comment varie le montant de l'AAH versé en fonction des revenus du conjoint. Paul, gagnant 2200 euros net par mois, l'AAH d'Andy est de fait réduite à zéro. Ainsi, le seul fait de vivre en couple lui octroyait la seule potentielle source de revenus qui lui restait. Andy devenait désormais dépendante financièrement de son conjoint, alors même qu'elle était de plus en plus physiquement. Entre le remboursement du crédit et les dépenses engendrées pour deux, Paul eut du mal à joindre les deux bouts. Cette situation difficile à supporter pour Andy si indépendante pesa sur leur couple, au point qu'ils finirent par y mettre un terme. Andy, une fois célibataire, retoucha de nouveau l'AAH, mais à défaut de pouvoir vivre seule en appartement avec 900 euros, elle n'eut autre choix que de retourner vivre chez ses parents à 30 ans passés. Pourquoi, dans le cas où Andy vit sous le même toit que ses parents, qui ont une bonne situation financière, son AAH est préservée à taux plein, tandis que dans le cas où elle vivait sous le même toit que son concubin, qui a un revenu moyen, son AAH lui était tout bonnement supprimé. Puisque ce mode de calcul dissuade un grand nombre de couples de vivre ensemble, et que vivant séparé, l'AAH est de toute façon versé, pourquoi ne régularisent-on pas cette situation injuste ? C'est pourtant ce que revendiquent de nombreuses associations de défense des droits des personnes handicapées. Proposition jusqu'alors rejetée par les gouvernements successifs. On met en avant le fait de vouloir au maximum autonomiser les gens, de vouloir favoriser la vie en couple, et là on se rend compte que ce mode de calcul est un obstacle à sa réalisation. Ça a été plus viral que je pensais finalement sur les réseaux sociaux, et c'est là qu'on se rend compte finalement de l'ampleur du problème, qu'il y a beaucoup plus de couples qu'on le pense qui sont concernés par cette situation. Je reçois périodiquement des mails à ce sujet, de personnes qui m'exposent leur situation en disant qu'ils ne savent pas comment faire, soit ils le découvrent tardivement, et devant le fait accompli, ils sentent le compte que leur AAH a été supprimé, et on vient à regretter finalement de s'être déclaré en couple. À regretter ? Oui, oui, certains m'ont avoué avoir du coup pour projet de se dépaxer, ou de divorcer, pour retrouver une situation financière pérenne. parmi les centaines de témoignages que Kevin a reçus, celui d'une femme qui habite en Bretagne. Elle souhaite garder l'anonymat pour préserver son conjoint. Depuis plusieurs années, elle souffre d'une maladie auto-immune qui détruit petit à petit ses articulations. Elle ne peut plus travailler. Elle bénéficie donc de l'allocation adulte handicapé. Mais quelques mois après s'être paxée et avoir emménagé avec son conjoint, la mauvaise nouvelle tombe. Son allocation est fortement réduite. Et bientôt, avec l'augmentation de salaire de son compagnon, elle sera supprimée. On ne peut pas rencontrer quelqu'un en disant « Adopte-moi ! » Attention, il ne va pas y avoir que le regard des autres que tu vas devoir affronter, il y a aussi le fait que tu vas devoir subvenir à mes besoins. Si en plus, on doit sponsoriser mon handicap, je ne me sentirai plus de prendre des décisions, de donner mon avis. Et donc, je me sentirai comme une mineure à vie. La conséquence directe, elle a été celle de devoir rompre notre repas, c'est, fiscalement, qu'on se sépare. Il ne doit plus du tout faire partie de ma vie en ce qui concerne l'argent, les factures, quoi que ce soit. Ce mode de calcul pour les couples fait l'objet de nombreuses pétitions en ligne. Certains élus ont également fait part de cette injustice au ministère de la Santé. Jusqu'à présent, sans aucun effet. Un jour, ça va changer, quand même. Vous avez espoir que cette loi change ? Si je n'ai pas l'espoir, de toute façon, il faut qu'elle change, la loi. Elle n'est pas juste. Justement, avec le handicap, on voit bien qu'on n'est pas égaux. Donc, au moins, que ce soit équitable. Sous-titrage Société Radio-Canada